Il y en a toujours eu beaucoup, mais maintenant on les montre plus à la différence. On arrête de les considérer comme une minorité. C'est la première fois que j'ai un public aussi large, c'est-à-dire que j'ai des lecteurs très jeunes, vraiment très jeunes, et ce qui est le plus habituel des adultes. Ce qui est intéressant, c'est que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes histoires qui leur plaisent, ils ne les interprètent pas de la même manière, et les conversations que j'ai pu avoir avec des lecteurs dans d'autres pays, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont considérées comme culottées. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on est très sur les sujets sociaux, d'autres vraiment sur l'émancipation des droits des femmes purement. Selon les pays, on voit que les femmes ne se heurtent pas aux mêmes choses. Ça m'a vraiment beaucoup émue la première fois que j'ai vu les épisodes. C'est à la fois les miennes, et je les connais par cœur, donc on parle de gens que je connais très bien, mais racontées d'une façon que moi je n'aurais jamais pu faire. Je n'ai pas donné des lignes directives parce que je ne suis pas intervenue au début, mais souvent elles m'ont demandé mon avis sur plus une couleur à donner. Quand moi je disais, par exemple, je regardais les synopsis des épisodes, je disais, attention à un truc que vous avez oublié tellement dans sa vie, et c'est un moment vraiment hyper important. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier ce truc-là. Donc voilà, j'avais un regard un peu éloigné, mais vigilant quand même. C'était un choix des productrices, d'avoir une équipe féminine, parce que les femmes sont assez peu représentées dans les... Enfin, non, elles sont nombreuses dans l'animation, mais on leur confie rarement des projets vraiment. Elles dirigent rarement les projets. On arrête de les considérer comme une minorité. Là, il y a des femmes qui ont des prix dans les festivals, beaucoup. Elles sont beaucoup moins invisibilisées, donc ça prend vraiment une bonne direction.